Papa, papa, tu peux nous faire des criques ? C'est possible. Ma mère, elle était... Elle savait rien faire au début de son mariage. Puis petit à petit, après, elle savait tout faire. Même de l'électricité. Les criques, à mon avis, s'appelait Marthe Romestan, qui a dû apprendre à ma mère à faire ça. Puisque elle, elle est tardichoise, elle est de chômer à... C'était plus souvent un dimanche qu'un jour de semaine. Mon père était là, donc elle faisait une cuisine un peu différente quand mon père était là. La tradition, c'est comme ça. S'il y a des pommes de terre, des oeufs, du persil, de l'ail, c'est tout. Elle était dans sa cuisine, elle préparait ses criques, une par une, elle nous les a amenés à table avec de la salade. On mangeait bien. Pour deux criques, tu mets quatre pommes de terre ? Oui, tu vas voir. Un râpé de pommes de terre, donc des râpés et un sorti. Un râpé qui est mélangé. Mais les pommes de terre ont plus la même salle, d'ailleurs. Et pour deux criques, quatre oeufs. Des oeufs frais de paysan, de l'isère et de la Savoie. Il y en a peut-être trop. On va voir, tout ça, il sent bon. Un persil, là. Ils sont un peu gros, mais tant pis. On en met un peu moins de râpés. Bon, elle sera verte. Il faut que ce soit bien aillé. Mais pareil, ils ne mettent peut-être pas tout. On va voir, on va aller. Après, tout ça, les poivrer, puis c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Vous y mettez un bon morceau de beurre. Bonne mode. Voilà. Après, elles sont bien huilées, vous voyez. Une crique, il faut qu'elle soit un peu épaisse, un peu moelleuse. C'est une petite omelette, en fait. C'est une pomme de cuisse, quand même. On va bien la laisser cuire. Et puis, il faut que ça se rougifie. Mais tout le moment, je ne pourrais pas la tourner. Oui. Alors, il faudrait que je la tourne avec une assiette. Hop. Tu vois ? C'est plus joli. On va retourner encore un coup. Après, je pense que ça va être bon. Il faut bien que ça cuisse bien partout. Eh bien, moi, je la trouve très belle. Elle est très, très belle. Et voilà, madame. La crique, un des fois.